Comment aider le hérisson à passer d'un jardin à un autre pour trouver de quoi se nourrir ? Comment aménager une route pour permettre le déplacement des cerfs, biches et fangs qui partagent nos territoires ? Que faire pour permettre aux poissons de franchir un barrage qui coupe sa migration et l'empêche d'accomplir son cycle de vie ? Peut-on aider le crapeau à trouver une mare ou déposer ses oeufs entre nos routes, villes, parcs, champs et forêts ? Vous l'avez sûrement remarqué, les installations humaines comme les villes, les routes, les barrages ou les rails empêchent souvent les animaux de circuler sur nos territoires. Comme nous, les espèces végétales et animales ont besoin de se déplacer pour se nourrir, se reposer ou encore se reproduire. Agir pour faciliter leur déplacement et préserver la biodiversité, ce sont les objectifs de la Trame Vert et Bleu. Mais où, comment et avec qui ? L'Office français de la biodiversité lance le MOOC Trame Vert et Bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada